On va mettre en avant les solutions portées par des acteurs économiques engagés vis-à-vis des enjeux de la mer, de la protection de l'océan et de tous ces écosystèmes. Nous pensons et nous voulons affirmer que le rôle fondamental que les entreprises ont à jouer et ces entreprises portent des solutions, mettent en place des mesures d'atténuation de leurs impacts sur l'océan et nous souhaitons ainsi en être les porte-parole et les faire cheminer sur plus de progrès encore sur ces impacts. Après un an d'existence officielle, nous comptons maintenant près de 50 adhérents et nous avons un programme d'action et d'intervention en faveur de la promotion des bonnes pratiques en lien avec les objectifs aussi du développement durable des Nations Unies. Nous avons tenu à organiser ce premier webinaire sur le thème du rapport spécial sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique et sa traduction opérationnelle pour les entreprises car bien évidemment les impacts du changement climatique auront des incidences sur toutes les activités humaines et particulièrement le monde économique de la mer et il faudra s'adapter d'une part mais aussi prendre pleinement conscience que le rôle que chacun nous devons jouer pour atténuer ces impacts du changement climatique. Les présentations aujourd'hui vous permettront d'en savoir plus sur les grandes conclusions de ce rapport, ces incidences dans le monde économique et vous donneront quelques pistes d'action à mettre en œuvre au sein de vos entreprises et de vos diverses organisations. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement nos trois intervenants, Laurent Bopp, que tout le monde connaît, Théophile Bougard-Leb, et puis de la plateforme, et Éric Banel. Les remercier de leur intervention et je vais donc passer la parole à Laurent Bopp, directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'école normale supérieure, membre du comité scientifique de la plateforme Océan Climat pour un exposé des grandes conclusions du rapport. Je vous invite aussi à répondre d'ores et déjà à un rapide sondage que l'on met en place qui permettra aussi de guider nos intervenants dans la suite du webinaire. Merci à vous et bon webinaire. Bonjour à tous. Laurent Bopp, je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai participé aux travaux du GIEC et donc je vais pour vous essayer de synthétiser les principales conclusions du rapport récent. Alors je ne sais pas si je dois attendre le résultat du sondage rapide qui vous interroge sur la façon dont travaille le GIEC et en fait sur vos connaissances du fonctionnement de cet organe des Nations Unies qui a été mis en place en 1988. Et effectivement, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous avez répondu que cet organe des Nations Unies synthétise les travaux scientifiques existants, c'est tout à fait le cas. Le GIEC ne finance pas de recherches nouvelles, ne réalise pas de recherches nouvelles. Le GIEC s'appuie sur des auteurs qui sont des scientifiques pour réaliser des rapports qui font l'état de l'art, si vous voulez, sur les connaissances actuelles en lien avec le changement climatique. Donc le GIEC existe depuis 1988. Il publie des rapports de synthèse, d'évaluation tous les 6 à 7 ans. Le cinquième rapport est sorti en 2014. Et entre ces rapports d'évaluation, le GIEC est amené à rédiger un certain nombre de rapports spéciaux. Et donc le rapport spécial dont je vais vous parler est le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère qui a été adopté en… Voilà, attendez. Le rapport spécial sur la cryosphère et l'océan qui a été… Voilà, j'imagine que là vous voyez mon écran. Voilà, le rapport spécial qui a été adopté fin septembre, le 25 septembre 2019. Et donc qui fait le point sur le rôle de l'océan dans le changement climatique actuel, sur les impacts du changement climatique sur l'océan, et puis sur un certain nombre de solutions, à la fois côté atténuation du changement climatique et sur l'adaptation au changement climatique. Donc je reprends ici une des grandes phrases du communiqué de presse du GIEC du 25 septembre. « Nos choix d'aujourd'hui sont décisifs pour l'avenir des océans et de la cryosphère ». En fait, ce que rappelle ce rapport, c'est ce qu'il y a déjà dans un certain nombre des rapports précédents du GIEC, c'est que le changement climatique est là, qu'il impacte l'océan et la cryosphère, et que les choix d'aujourd'hui en termes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique vont dicter les trajectoires d'évolution de l'océan, des activités humaines et économiques en lien avec l'océan au cours des prochaines décennies. Donc je commence par vous rappeler le contexte. Le CO2 augmente dans l'atmosphère, vous le savez, on a dépassé pour la première fois en 2019 ici sur cette courbe les 415 parties par million en volume. Le CO2 a augmenté d'à peu près 30% depuis 1958. Et pour la première fois en 2018, on a aussi dépassé les 10 milliards de tonnes de carbone émis par an sous forme de CO2, donc en lien avec la combustion des ressources fossiles, pétrole, charbon et gaz. Et en lien avec cette augmentation du CO2, on observe cette augmentation des températures. Ici, vous avez l'évolution des anomalies de température en surface, en moyenne globale, qui vous montre cette augmentation d'un peu plus de 1 degré depuis 1850, avec de la variabilité naturelle autour de cette grande tendance. Mais aujourd'hui, le consensus est très clair. La majeure partie du réchauffement est à attribuer aux activités humaines et en particulier à l'augmentation du CO2. Alors quel est le rôle de l'océan dans cette augmentation des températures ? Il est important à double titre. D'abord parce que l'océan est un énorme réservoir de chaleur et qu'il va absorber ou qu'il absorbe déjà la majeure partie de l'énergie additionnelle ou de la chaleur additionnelle dans le système climatique en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre. Vous le voyez sur la gauche ici dans ce schéma très simple, plus de 90% de cette chaleur additionnelle est absorbée par l'océan. Et seulement 1% de cette chaleur additionnelle est stockée dans l'atmosphère et contribue au réchauffement de l'atmosphère. Une autre partie fait fondre les glaces ou réchauffe la surface des continents. Le deuxième grand rôle de l'océan est lié à son importance dans le cycle du carbone. Et vous le voyez ici sur la droite, l'océan a absorbé depuis 1850 près de 30% de nos émissions de carbone anthropique. Et seule la moitié de ces émissions s'accumulent dans l'atmosphère et est donc responsable de l'augmentation de l'effet de serre et donc du changement climatique. On voit avec ces deux grands rôles que l'océan, de fait, limite l'amplitude du dérèglement climatique. Sans océan, une beaucoup plus grande partie de la chaleur additionnelle serait stockée dans l'atmosphère et réchaufferait l'atmosphère de notre planète. Et sans l'océan, encore une fois, le CO2 augmenterait plus vite parce qu'on n'aurait pas ce puits de carbone important qui limite la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère. Donc le dernier rapport du GIEC rappelle ces grands chiffres, le stockage de chaleur et le stockage de carbone. Ce que nous rappelle aussi ce rapport spécial, c'est que cette absorption de chaleur et cette absorption de carbone ne sont pas sans conséquences sur les propriétés de l'océan. Et en fait, on est capable de documenter aujourd'hui des modifications à la fois de la physique, de la circulation de l'océan, de la chimie de l'eau de mer et des écosystèmes océaniques. Et je reprends quelques-unes ou quelques-uns ici de ces résultats. La surface de l'océan se réchauffe d'un peu moins d'un degré depuis le début du XXe siècle. Le niveau des mers s'est élevé d'à peu près 16 cm entre 1902 et 2015. Ce que note le rapport aussi, c'est une accélération de cette augmentation du niveau des mers au cours des 20 dernières années. Une accélération qui est à mettre en relation d'un plus grand apport d'eau douce lié à la fonte des calottes polaires au Groenland et en Antarctique. Donc l'augmentation du niveau des mers au cours des 10 dernières années, c'est près de 3,5 mm par an. Ce que rappelle aussi le rapport, c'est que la banquise arctique fond de façon très significative. On le voit ici sur la droite, vous avez l'extension de la banquise pour le mois de septembre récent, ici en septembre 2019, comparé avec le trait violet ici à la moyenne au cours des années 1981-2010. Ce que rappelle le GIEC, c'est que la banquise arctique a perdu près de la moitié de sa surface en été au cours des 30 à 40 dernières années. Donc ça, c'est des modifications de la physique du système. On observe aussi des modifications de la chimie de l'eau de mer. Ici, je parle de l'acidification de l'océan parce que l'océan absorbe du CO2 et que le CO2 est un acide faible. La surface de l'océan s'acidifie et on peut démontrer que l'océan a perdu à peu près un dixième d'unité pH depuis le début de l'ère industrielle. Le mécanisme est assez simple. Le CO2 est absorbé par l'eau de mer. Il va se combiner avec des molécules d'eau pour donner des ions H+, et donc faire baisser le pH. Et vous avez ici sur la droite, au cours des 25 dernières années, pour trois stations réparties dans plusieurs bassins océaniques, une baisse du pH qui est à mettre en lien avec l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit ces modifications de la physique et de la chimie de l'océan qui ont des conséquences importantes sur les écosystèmes. L'augmentation des températures est à mettre en lien, par exemple, avec un déplacement d'un certain nombre de populations vers les pôles. C'est vrai pour des espèces de grande taille, et c'est vrai aussi pour des espèces de petites tailles, phytoplanctons ou zooplanctons. On voit aussi des modifications de la productivité de certains de ces écosystèmes à mettre en lien avec ces modifications de la physique et de la chimie de l'océan. Et puis on voit aussi des impacts sur certains des écosystèmes un peu symboliques de l'océan, comme les récifs coralliens qui sont frappés à la fois par l'acidification de l'océan et par l'augmentation des températures, avec ces épisodes de blanchissement des coraux qui sont de plus en plus fréquents. Alors, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution future de l'océan. Et ce que rappelle le rapport du GIEC, c'est qu'en fonction des différents scénarios d'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre, des changements plus ou moins importants sont à attendre au cours des prochaines décennies. Et donc le GIEC fait une part importante dans son rapport à ces différents scénarios, à ces différentes projections, qui sont pour la plupart réalisées avec des modèles climatiques. Alors, je vous montre ici quelques-uns des résultats de ces modèles climatiques, et je vais illustrer les différences entre deux grands types de scénarios. Un scénario dans lequel les émissions continuent à augmenter sur la même trajectoire qu'au cours des 20 dernières années. Donc, on est aujourd'hui à 10 milliards de tonnes de carbone par an. Et donc, dans ce scénario qu'on pourrait appeler émissions élevées, les émissions continuent à augmenter jusqu'à 25 milliards de tonnes de carbone d'ici la fin du XXIe siècle. Dans le deuxième scénario que je vais contraster avec le premier scénario, les émissions sont très fortement diminuées pour atteindre zéro, donc d'ici la fin du XXIe siècle. On reviendra sur ces trajectoires d'émissions à la fin de cette courte présentation. Et je vous montre ici, à gauche, pour le scénario, les émissions continuent à augmenter, et à droite, pour le scénario, dit d'atténuation élevée, qui nous permet de rester sous la barre des deux degrés de réchauffement global d'ici la fin du siècle. Je vous montre l'évolution des températures de surface de l'océan, ici en surface dans l'Atlantique, et puis ça, c'est sur la partie du haut du schéma. Et puis sur la partie du bas, vous avez l'évolution du pH, donc de l'acidification en surface de l'océan. Ce qu'on voit bien, c'est que ces deux scénarios, à partir de 2030-2040, divergent, et qu'on se retrouve en fin de siècle avec une situation très contrastée. Dans le cas du scénario où les émissions sont importantes, des augmentations de température en surface qui dépassent les 3-4 degrés, 4 degrés et demi, dans une grande partie de l'océan Atlantique ici, à contraster avec des températures de surface qui restent en augmentation dans la plupart de l'Atlantique ici, mais qui restent nettement plus limitées dans le cas où l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est importante. Et on le voit aussi pour l'acidification, deux situations très contrastées. Une baisse du pH qui pourrait atteindre moins 0,4 unités pH d'ici la fin du XXIe siècle dans le cas des émissions importantes, et une baisse nettement plus limitée dans le cas où on atténue l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la conclusion du rapport du GIEC, c'est qu'encore une fois, nos choix d'aujourd'hui sur l'évolution de ces émissions de gaz à effet de serre vont dicter l'évolution des caractéristiques océaniques, ici à la fois physique, la température, et chimique, le pH de l'océan. Alors, le rapport fait une place importante aux estimations et aux projections du niveau des mers à l'échelle globale. Alors, pourquoi une place importante ? Évidemment, parce que c'est un des impacts du changement climatique qui a des conséquences importantes sur nos côtes et sur les activités humaines de façon générale en relation avec ce qui se passe sur les côtes, et aussi parce que ces projections ont été revues à la hausse dans ce dernier rapport, en lien avec un certain nombre de publications récentes qui ont réévalué la contribution de la fonte, en particulier de l'Antarctique, à cette augmentation du niveau des mers. Donc, les projections pour 2100 sont revues à la hausse, et dans le scénario où les émissions sont élevées, ces projections indiquent que l'augmentation du niveau des mers pourrait atteindre 110 cm pour ces émissions élevées. Dans le scénario où les émissions sont limitées et diminuent fortement, donc le scénario 2 degrés, l'augmentation du niveau des mers a quand même lieu, mais nettement plus limitée que dans le cas du scénario où les émissions sont importantes. Vous le voyez ici, avec ces chiffres du dernier rapport, seulement plus 43 cm d'ici la fin du XXIe siècle. Donc, les deux mécanismes principaux qui conduisent à l'augmentation du niveau des mers, c'est un, l'augmentation de température. On parle de dilatation thermique. Quand l'eau est plus chaude, elle occupe un plus grand volume. Ça, ça contribue aujourd'hui à peu près au tiers de l'augmentation du niveau des mers. Et puis deux, la fonte des glaces continentales, à la fois des glaciers, des glaciers de montagne, mais aussi des calottes polaires, qui conduisent à cette augmentation du niveau des mers. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur cette augmentation du niveau des mers. Et cette incertitude, elle provient surtout de la fonte du Groenland et de l'Antarctique, avec des barres d'erreur ou des incertitudes qui sont élevées. Vous le voyez pour le scénario aux émissions élevées, 84 cm en moyenne, mais jusqu'à plus de 1 mètre, dans le cas où la fonte de la calotte antarctique et de la calotte groenlandaise serait importante. Donc, les scénarios ici sont proposés jusqu'en 2100, mais le rapport du GIEC indique aussi un certain nombre de projections à plus longue échéance. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans le cas du scénario où les émissions sont élevées, le scénario rouge, l'augmentation du niveau des mers pourrait atteindre des valeurs très importantes d'ici 2300, avec jusqu'à potentiellement 5 mètres de niveau des mers supplémentaires à l'échelle globale d'ici 2300. Et on voit que même dans le scénario où les émissions vont à zéro et on est capable de stabiliser la température à plus de degrés, le niveau des mers continue à augmenter pour atteindre près d'un mètre d'ici 2300. Donc, on a une très forte inertie dans le système climatique qui explique pourquoi le niveau des mers continue à augmenter même si on stabilise la température de surface. Le GIEC s'est aussi intéressé dans un de ses chapitres aux événements extrêmes qui touchent les populations sur les côtes et les activités économiques d'ailleurs. Et le rapport rappelle une augmentation constatée des événements extrêmes de submersion côtière et projette aussi l'évolution de ces événements extrêmes de submersion côtière. En fait, si vous faites augmenter le niveau moyen des mers, ces événements extrêmes qui aujourd'hui ont lieu tous les 100 ans vont être de plus en plus fréquents. Et ce que rappelle le rapport, c'est que ces événements qui se produisaient précédemment une fois par siècle pourraient se produire dans certaines zones chaque année d'ici 2050. Et vous avez à droite sur ce schéma une carte avec en couleur sombre, bleu foncé et violet les zones où ces événements pourraient être annuels d'ici 2030 ou 2040. Vous voyez que, par exemple, les côtes européennes ou les côtes américaines à l'ouest du continent américain ici pourraient être touchées par des événements de ce type tous les uns. Le rapport aussi s'intéresse à l'évolution des écosystèmes marins. Ici, je vous montre et je vous indique un certain nombre de conclusions sur l'avenir des pêches. Le rapport précise que la répartition des populations de poissons a déjà été modifiée par le changement climatique avec des impacts sur le potentiel de capture. Le rapport aussi précise et vous montre un certain nombre de projections sur l'évolution du potentiel de prise, du potentiel de pêche, avec, d'après les modèles utilisés ici, une baisse significative de ce potentiel de capture, principalement dans les zones tropicales. C'est les zones qui sont en rouge ici avec des baisses de potentiel qui pourraient atteindre 30 ou 40 % d'ici la fin du siècle dans le scénario où les émissions sont élevées sur la droite. Mais des zones aussi où le potentiel de capture pourrait augmenter, et c'est le cas en Arctique ou dans certaines zones du Pacifique Nord. Le rapport rappelle également un certain nombre d'impacts importants sur les récifs coralliens, sur les écosystèmes côtiers, les écosystèmes végétalisés côtiers, les mangroves, les forêts de la minère, mais aussi sur l'intensification d'un certain nombre d'événements comme ces blooms d'algues toxiques. Alors, le rapport ne fait pas l'impasse sur les solutions et le rapport discute d'atténuation et d'adaptation. En fait, ils discutent surtout d'adaptation. Le mandat du GIEC pour ce rapport n'était pas de discuter de façon importante des solutions d'atténuation. Il y a très peu de discussions sur les énergies marines renouvelables, par exemple, une petite discussion sur le blue carbone ou l'utilisation des zones côtières ou des écosystèmes côtiers pour atténuer le changement climatique. Je vous rappelle ici que l'intensité du changement climatique futur est très fortement liée à nos émissions de CO2, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais que de façon assez simplifiée, on peut mettre en lien l'augmentation de la température en surface avec les émissions cumulées. Et ce que traduit cette figure ici, c'est que pour atteindre les objectifs de la COP21, donc limiter le réchauffement à plus de degrés, ça peut se traduire en une limite sur nos émissions cumulées de CO2. Ici, moins de 3 000 millions de tonnes de CO2. On a déjà aujourd'hui mis à peu près les deux tiers de ce total. Le scénario dont je parlais, celui qui permet de maintenir le changement climatique à moins de 2 degrés par rapport aux pré-industriels, implique une diminution drastique de nos émissions d'ici quelques décennies. C'est le scénario bleu ici sur cette évolution des trajectoires d'émissions. Et vous le voyez, pour rester sous les 2 degrés, il faut envisager une réduction de ces émissions de 40 à 70%, donc de réduction des émissions d'ici 2050, et des émissions nulles, voire négatives à la fin du siècle. Je le rappelle, pour stabiliser le climat, il faut stabiliser la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et pour stabiliser le CO2 dans l'atmosphère, il faut des émissions nulles d'ici la fin du siècle. Et enfin, des solutions d'adaptation. Je vous donne ici un exemple qui est discuté abondamment dans le rapport du GIEC sur les solutions d'adaptation face à la montée du niveau des mers. Le rapport reprend un certain nombre des solutions en les discutant, en expliquant leurs avantages, leurs inconvénients, les possibilités pour s'adapter face au changement climatique, en discutant ici par exemple la possibilité de protéger les côtes avec des digues, la possibilité de retirer certaines des installations en aval, ou des solutions qui sont basées sur les écosystèmes en favorisant par exemple le développement de mangroves ou de mangroves, d'autres types d'écosystèmes côtières. Voilà, j'arrive au bout de mes 15 minutes. Donc j'ai dressé vraiment à gros traits les principales conclusions de ce rapport du GIEC. Et je suis évidemment prêt à répondre à des questions si vous en avez sur d'autres parties du rapport ou sur ce que je vous ai expliqué au cours des dernières minutes. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation très intéressante. Ça m'a résumé en 15 minutes. Donc effectivement, c'était un exercice compliqué, mais merci beaucoup. Donc on va passer à la première session de questions et réponses. Donc vous avez dans l'outil à droite de votre écran un onglet chatter dans lequel vous pouvez poser les questions que vous avez à Laurent Gop. En attendant que vous posiez vos premières questions, je vais donc donner la main à Fanny. Donc Fanny Didou est une facilitatrice graphique qui intervient lors de conférences, ateliers, webinaires. Et elle crée des résumés graphiques en direct. Donc pendant que Laurent était en train d'exposer sa partie, Fanny a commencé à résumer et à synthétiser ce qui a été dit lors d'un dessin. Et vous allez pouvoir voir lors des sessions de questions-réponses le graphisme qui se crée en direct. Donc Fanny travaille avec des organisations qui ont des pratiques vertueuses et qui désirent que leur activité engendre un changement positif au niveau environnemental et sociétal. Donc vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Ces coordonnées seront disponibles à la fin. Et vous allez pouvoir voir en direct lors des sessions de questions-réponses le dessin se construire au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée. Et en attendant que les premières questions soient rédigées, moi j'ai une première question qui a été posée en l'amont du webinaire qui est plutôt donc à destination de Laurent. Donc les villes flottantes pourraient-elles participer à la solution ou seraient-elles au contraire une source de dégradation supplémentaire ? Alors je n'ai pas de réponse précise sur les villes flottantes. Ce que je peux rappeler, c'était un peu le sens de mon dernier schéma, dans le rapport du GIEC, sont évoquées l'ensemble des solutions possibles pour s'adapter au changement climatique. Et vous verrez que certaines de ces solutions évoquent une avancée du trait de côte plutôt qu'un recul des installations humaines. Et donc on peut aussi penser que ce contexte ou cette possibilité de villes flottantes s'inscrit dans le cadre d'une avancée du trait de côte, d'installation avec de nouvelles technologies vers le niveau marin. Alors évidemment, et c'est ce que rappelle le rapport du GIEC, chacune de ces solutions peut avoir des conséquences néfastes sur le milieu océanique. C'est vraisemblablement le cas d'installations de villes flottantes. On peut rappeler un certain nombre de travaux d'avancée sur la mer. Je pense par exemple aux travaux récents qui ont lieu à Monaco avec des impacts potentiels sur les écosystèmes. Et il faut donc travailler sur ces impacts potentiels pour les corriger si on veut développer des solutions de ce type-là. Donc pour chacune de ces solutions, quels seront les gains par rapport à l'adaptation au changement climatique, mais quelles sont les conséquences collatérales de ces solutions sur le milieu naturel. Merci beaucoup. Donc on a eu des questions. Donc, il y a beaucoup de questions. Je suis en train d'essayer de faire le tri. Donc, une autre question. Est-ce que les projections en 2100 ou 2300 prennent en compte ? Alors attendez. Alors, en gros, il y a une question qui, avant que j'accède aux autres questions, est-ce que vous pourriez revenir sur les moyens d'adaptation ? Sur les solutions ? Oui, alors sur les solutions, deux grands types de solutions, et c'est ce que j'essaye d'expliquer, des solutions qui sont en lien avec l'atténuation, est-ce que l'océan ou est-ce que les activités en lien avec l'océan peuvent nous aider à atténuer le changement climatique ? Et donc là, vous en avez plusieurs types sur la partie atténuation, des solutions qui vont directement diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'activités qui ont lieu aujourd'hui en lien avec l'océan. On peut penser aux transports maritimes, on peut penser à la pêche, et puis des solutions qui pourraient atténuer les émissions de gaz à effet de serre ou diminuer les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le le développement des énergies marines renouvelables. Et donc là, on peut penser à l'éolien offshore, et on peut penser aux énergies marines elles-mêmes, l'utilisation des courants, l'utilisation des marées, les hydroliennes, etc. Donc ça, c'est toute la partie atténuation. Et puis ensuite, le changement climatique est déjà là. Vous l'avez vu sur les projections du niveau des mers, il va falloir s'adapter, il faut déjà s'adapter, il va falloir s'adapter au cours des prochaines décennies. Et donc dans le rapport du GIEC aussi, vous avez un certain nombre de solutions d'adaptation. Évidemment, ces solutions d'adaptation sont à lire en fonction des différents types d'activités. J'ai parlé ici seulement des solutions d'adaptation en lien avec l'augmentation du niveau des mers. On peut discuter aussi de solutions d'adaptation en lien avec l'évolution des stocks de poissons et la pêche, par exemple. Merci beaucoup. Donc merci à tous pour vos questions. On n'aura malheureusement pas le temps de poser l'ensemble des questions. On essaiera d'envoyer les questions en suspens au présentateur afin qu'ils puissent y répondre après s'ils le souhaitent. On va quand même en poser quelques-unes. Donc est-ce que les projections en 2100 ou 2300 prennent en compte la limite des réserves de pétrole ? Oui, effectivement. Donc même dans le scénario où les émissions sont élevées, c'est une question qui se pose de temps en temps. Est-ce qu'il y a assez de carbone fossile pour que ces scénarios émissions élevées soient réalistes ? C'est le cas. Ce que je peux rappeler quand même pour les émissions récentes, nos 10 milliards de tonnes de carbone émises par an en 2018, c'est que c'est principalement des émissions qui sont liées à la combustion du charbon. Et le pétrole, c'est d'abord le charbon, puis le pétrole, puis le gaz naturel. Et des réserves de charbon, il y en a effectivement des quantités très importantes et malheureusement sans doute bien suffisantes pour que le scénario aux émissions élevées puisse se développer au cours des prochaines décennies jusqu'en 2300. Donc le pétrole seulement, peut-être pas, mais les autres types de combustibles fossiles, leurs réserves en tout cas sont compatibles avec les scénarios d'évolution des émissions jusqu'en 2300. Une autre question, si l'on prend l'ensemble des politiques décidées ou non par l'ensemble des nations, obtient-on une courbe des émissions intermédiaires ou est-on sur la trajectoire précimiste ? Alors, là vous avez effectivement deux trajectoires, celles que j'ai montrées qui sont très contrastées entre le scénario rouge, émissions élevées, puis le scénario bleu qui se conforment à l'accord de Paris les plus de degrés. Ce qui a été fait, c'est de comparer les trajectoires de chacun des pays. Vous savez, les objectifs qui avaient été avancés à l'accord de Paris, on parle de NDC, donc les Nationaly Determined Contribution, c'est ce que chaque pays a promis en termes d'évolution des émissions pour les prochaines décennies d'ici 2030. Et donc, on peut regarder comment se place cette évolution des émissions si on fait la somme de toutes les NDC qui ont été mises sur la table par les pays. Et effectivement, si on fait ça, on n'est pas sur une trajectoire à 2 degrés, mais on n'est pas non plus sur la trajectoire où les émissions continuent à augmenter d'ici 2030, on est plutôt sur une trajectoire intermédiaire, une trajectoire qui nous amènerait vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, peut-être 3 degrés et demi. Et donc, il faut faire mieux que ce qu'il y a déjà sur la table. Et c'est ce qui est prévu dans l'accord de Paris, cette revoyure des différents pays tous les 5 ans pour mettre à jour les contributions nationales et pour continuer à essayer de faire baisser ces émissions pour effectivement à terme parvenir à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc, on n'y est pas encore et malgré les promesses des différents pays, on n'y est pas non plus et donc, il va falloir aller encore plus loin. Une question qui est liée, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les pays qui ont vraiment fait l'effort de réduire leur émission de CO2 ? Oui, donc on a, j'ai parlé des émissions globales, 10 milliards de tonnes de carbone. On a ces trajectoires pour l'ensemble des pays de la planète et on peut comparer ces différentes trajectoires. Alors, je vais rappeler quand même, avant de distinguer un certain nombre de pays, rappeler deux, trois choses. Premièrement, ce qui compte finalement, et vous l'avez vu à la fin de ma présentation, ce sont les émissions cumulées. Donc, ce sont les émissions intégrées dans le temps depuis le début de la période industrielle. Et évidemment, on ne peut pas mettre sur le même plan un pays qui aurait pendant 150 ans émis de façon importante pour son développement économique et puis des pays émergents ou des pays en voie de développement qui n'ont pas du tout émis pendant 150 ans et qui aujourd'hui sont encore dans une trajectoire d'augmentation des émissions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est lié au fait que quand on parle d'émissions et qu'on regarde les émissions par pays, souvent on regarde les émissions territoriales, c'est-à-dire les émissions de CO2 qui sont émises géographiquement dans le pays en question. Il faut savoir qu'en France, par exemple, on a un certain nombre, une certaine quantité de nos émissions qui ont été externalisées. On consomme un certain nombre de produits qui sont fabriqués ailleurs et les émissions ont lieu ailleurs. Vraisemblablement, il faudrait compter ces émissions pour la France et ça fait augmenter les émissions françaises d'à peu près 25%, si je ne me trompe pas, si on tient compte des émissions liées à la consommation et pas seulement des émissions liées à l'emprise géographique d'un pays. Alors, effectivement, si on regarde la trajectoire des émissions de l'Europe des 28, on observe au cours des 20 dernières années une diminution, mais encore une fois, cette diminution est en partie liée au fait qu'on ait externalisé une partie des émissions vers les pays émergents. On voit des trajectoires intéressantes. En Chine, une augmentation des émissions très très forte entre 2000 et 2010, près de 10% par an. Et puis, depuis quelques années, une augmentation beaucoup plus limitée de ces émissions en lien avec, vraisemblablement, une volonté politique de limiter ces émissions. Aux États-Unis, on a vu aussi une légère baisse des émissions, mais vraisemblablement aussi, cette baisse s'atténue au cours des dernières années. Donc, on peut regarder et on peut trouver ces trajectoires dans la littérature, sur certains sites web spécialisés. C'est très intéressant de comparer les trajectoires des différents pays. Je vous propose une dernière question avant qu'on passe à la présentation suivante. Désolée pour l'ensemble des questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, on parle exclusivement des émissions de CO2, mais il y a d'autres émissions qui posent problème. Est-ce qu'il y a des études sur ces autres émissions ? Oui, bien sûr. Dans les rapports du GIEC, ces autres émissions sont prises en compte. Dans les projections climatiques que j'ai évoquées aujourd'hui, ces émissions sont aussi prises en compte. Au-delà du CO2, vous avez les autres gaz à effet de serre. Au premier ordre, le méthane, le protoxyde d'azote, des CFC qui vont contribuer à l'augmentation de la température. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur les plus 1 degré de réchauffement, si on regarde le rôle des gaz à effet de serre, vous avez à peu près 2 tiers de l'impact des gaz à effet de serre qui est lié au CO2. Le dernier tiers est lié aux autres gaz à effet de serre. Méthane, N2O, ozone, CFC, etc. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable de l'augmentation de l'effet de serre et donc du changement climatique. Un autre contraste intéressant, si je compare le CO2 et le méthane, le méthane a une durée de vie dans l'atmosphère beaucoup plus courte que celle du CO2. Si on est capable de limiter les émissions de méthane, on en verra les bénéfices rapidement parce que le méthane a une durée de vie d'à peu près 10 ans dans l'atmosphère, le CO2 a une très longue durée de vie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la plupart des politiques visent le CO2 en lien avec sa très longue durée de vie dans l'atmosphère. Mais évidemment, il faut aussi s'attaquer aux émissions des autres gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on passe à la prochaine présentation. La présentation de Théophile Bongar-Lébé, qui est chargé de projet à la plateforme Océan Climat. Je vais lui laisser la main. Bonjour à tous et à toutes. Je travaille à la plateforme Océan Climat. Je suis chargé d'un projet qui s'appelle Because the Ocean Initiative, qui est une initiative d'État pour proposer des solutions concrètes relatives aux océans. Mais aujourd'hui, je vais davantage vous parler du rapport du GIEC sur l'océan, des conséquences, des répercussions, des changements qui ont été expliqués par Laurent Bop sur les activités économiques, sur les populations humaines. J'ai avec la plateforme Océan Climat participé à des cycles de révision du rapport du GIEC parce qu'avant qu'il soit approuvé, le GIEC va demander aux différents États qui sont partis à l'ONU d'apporter des commentaires sur le texte. Et donc, j'ai fait ce travail avec la France et la plateforme Océan Climat, puis avec la principauté de Monaco et je faisais partie de la délégation monégasque lors de la négociation du rapport le 25 septembre dernier. Alors, donc rapidement, je pense que ce qui est d'abord important de comprendre, c'est que les impacts que l'on va observer sur les écosystèmes, sur les populations humaines, réside de deux phénomènes. D'abord, les changements qui ont été expliqués par Laurent Bop et qui vont modifier le fonctionnement de l'océan et la criosphère, mais aussi les activités anthropiques et donc les pollutions, l'artificialisation des causes, l'extraction de ressources par l'homme et qui sont aussi un facteur extrêmement important et qui vont amener à des conséquences souvent bien sûr négatives pour l'écologie, pour l'économie et pour le bien-être humain. Alors, rapidement, en guise d'introduction, je pense que c'est important de s'arrêter sur human well-being, donc le bien-être humain, cette notion et cette relation qu'il y a entre l'océan et les populations. Je pense que pour exprimer ça, le concept de service écosystémique est très important à comprendre et à développer un petit peu. En fait, un écosystème, donc c'est un milieu, par exemple une prairie d'algues ou des dunes sauvages sur une côte en Vendée, par exemple, et c'est aussi toute la vie qui s'y développe, les organismes vivants, les poissons, les oiseaux, la végétation, et donc cet ensemble, cet écosystème, va rendre à l'homme des services que l'on nomme services écosystémiques. Alors, ils sont divers. On a d'abord ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, c'est-à-dire que l'homme va, par exemple, utiliser l'écosystème pour avoir une source de revenus en allant pêcher ou en utilisant les ressources que lui offre l'écosystème pour les vendre. C'est aussi une source de nourriture extrêmement importante, bien sûr, pour nourrir une grande partie de la population côtière. C'est aussi, par exemple, nos ressources pour utiliser du bois qui serait issu de mangroves pour chauffer la nourriture, pour faire cuire, pardon, la nourriture qu'on mangera, pour chauffer un habitat, etc. Le service de support, c'est-à-dire que l'écosystème offre aussi une protection, par exemple, pour les populations en freinant la puissance des vagues, en limitant l'impact d'un événement extrême grâce à un récif corallien, grâce à des mangroves qui vont freiner la puissance des vagues et donc protéger les populations qui se trouvent derrière cet écosystème. Le service de support, c'est aussi la capacité d'un écosystème à faire fonctionner le système hydrologique d'un écosystème. Ensuite, le service culturel, qui est aussi très important et parfois un peu plus difficile à comprendre, c'est que l'organisation sociale de certaines communautés va dépendre du bon fonctionnement de l'écosystème sur lequel la population se trouve et duquel elle dépend, cet écosystème aura une valeur esthétique. Ce sera également, par exemple, un espace de récréation extrêmement important. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le changement climatique va venir perturber leur fonctionnement et perturber la capacité que ces écosystèmes ont à nous rendre des services. Donc, c'est par ce biais aussi que le changement climatique va avoir des conséquences pour l'homme. Donc, le rapport du GIEC nous présente différentes composantes de la vie humaine qui vont être impactées par le changement climatique. La première, c'est par exemple la santé ou l'environnement humain. Et pointe que de nouvelles maladies peuvent être amenées à se développer liées à l'augmentation de la température des eaux. Les eaux deviennent plus chaudes et donc, c'est de nouvelles maladies qui, dans certaines régions, alors qu'elles n'étaient pas présentes avant, pourraient surgir. Donc, une menace pour la santé. C'est aussi des ressources génétiques qui nous viennent de la mer, qui sont utilisées à des fins pharmaceutiques, médicales, qui pourraient être amenées à disparaître. Et donc, c'est aussi la sécurité alimentaire qui peut être menacée si les espèces, si la biodiversité présente dans les écosystèmes diminue et avec aussi un impact, une fois de plus, sur la santé, parce que la diversité alimentaire des populations côtières peut être amenée à décroître. Alors, forcément, si l'écosystème ne fonctionne plus, c'est un impact social, notamment à travers les conflits qui pourraient augmenter liés à l'accès aux ressources, ces ressources devenues plus rares, et donc des tensions pour pouvoir les obtenir et se les approprier. C'est aussi l'aspect plus culturel et traditionnel qui est remis en cause dans certaines sociétés, sociétés où les traditions ne peuvent plus être perpétuées, dès lors que, par exemple, le rythme des saisons n'est plus le même, ou dès lors que la venue de certaines espèces le long d'un littoral, lorsque, par exemple, elles venaient dans le passé se reproduire et qu'elles, à l'avenir, ne pourront plus le faire, donc des rites, une spiritualité, une certaine relation que l'homme a avec l'océan qui est menacée. Et enfin, ces changements ont un impact monétaire, un impact matériel, et que, ici, je vais un peu plus développer en vous parlant principalement de la pêche, du tourisme, et ensuite, en développant un peu plus l'impact que le changement climatique va avoir sur l'augmentation du niveau de la mer et les conséquences de l'augmentation du niveau de la mer. Donc, comme on l'a rappelé en présentant le rapport du GIEC, c'est bien sûr un bilan très général, avec souvent des moyennes mondiales qui s'appliquent à l'ensemble de la planète et pas un focus spécifique sur ce qui se passe en France, mais néanmoins, ce sont des grandes tendances de notre monde qu'on va observer. Alors, pour commencer, la pêche, c'est 150 milliards de dollars qui sont générés grâce aux activités de pêche. C'est à peu près 250 millions d'emplois, donc c'est considérable, et c'est plus d'un milliard de personnes qui vivent de ces sources de revenus, c'est-à-dire qu'un pêcheur va faire vivre sa famille, donc plusieurs personnes, et un milliard de personnes qui dépendent directement des revenus de la pêche. Ce que nous dit le rapport, c'est que l'abondance des espèces va être amenée à diminuer, comme l'a déjà précisé Laurent Bopp, on a effectivement des zones près de l'équateur où l'impact sera encore plus fort que dans certains autres endroits. A l'inverse, dans les pôles, l'impact peut être positif, mais en moyenne, c'est une diminution de 25% à la fin du siècle, selon le scénario le plus élevé des prises de pêche. Ce qui est bien sûr considérable, et qui va être liée à différents phénomènes. Par exemple, l'acidification a menacé, a grandement impacté déjà l'industrie de l'huître dans le Pacifique, et a causé des pertes allant jusqu'à plus de 100 millions de dollars de revenus pour les populations pacifiques dépendantes de cette industrie de la pêche. On a aussi les vagues de chaleur, qui sont un des événements extrêmes que rapportent le rapport du GIEC sur l'océan et la créosphère, qui vont affecter les cultures marines et la pêche. Par exemple, en 2015, l'industrie américaine du homard a été fortement touchée par une vague de chaleur. En fait, les homards sont remontés plutôt des eaux profondes qu'ils le font habituellement, et les prises ont été bien plus importantes que d'habitude. L'offre a excédé la demande, et il y a eu un effondrement du prix sur le marché du homard. Donc voilà, on a différents phénomènes, que ce soit l'acidification, les vagues de chaleur, qui vont finalement impacter l'abondance des ressources. La deuxième grande conséquence pour la pêche, c'est la modification de la distribution des espèces. On observe qu'en fait, un poisson, une espèce pélagique qui vit dans la colonne d'eau, va chaque décennie remonter en latitude, en allant chercher des conditions plus favorables vers le pôle nord ou vers le pôle sud. Elle va remonter jusqu'à 50 km par décennie, ce qui est considérable. Pour des espèces qu'on appelle bintiques, c'est-à-dire qui se déplacent et qui vivent sur le plancher océanique, elles remonteront de 30 km. Alors forcément, c'est moindre que des poissons, des espèces pélagiques, parce que leurs capacités de déplacement sont moindres, et aussi parce qu'elles sont contraintes par la composition des sols sur lesquels elles évoluent. Donc elles vont rencontrer davantage de barrières au fur et à mesure de leur migration. Mais c'est tout de même conséquent. Et ensuite, il y a les espèces qui ne vont pas pouvoir se déplacer, qui vont subir les stress procurés par les changements climatiques, donc qui vont être davantage encore impactés. Alors pour la pêche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des conséquences, c'est-à-dire que ça va augmenter l'effort de pêche, la distance que va devoir parcourir un pêcheur pour aller chercher les stocks qu'il avait l'habitude de pêcher, ou bien un impact direct sur son revenu. Ce qui est important et le chiffre principal que nous donne le GIEC, et qu'il faut retenir je pense, c'est que 89% des revenus de la pêche, partout sur la planète, vont réduire, qui vont être impactés négativement. Ils vont réduire plus ou moins selon les différents scénarios, mais ils vont réduire. Et un dernier point sur la pêche que je voudrais développer rapidement, c'est la vulnérabilité des populations. Il faut bien comprendre qu'un pêcheur français ne sera pas forcément impacté de la même façon qu'un pêcheur dans un pays en développement. Effectivement, chaque pêcheur va avoir une certaine dépendance plus ou moins forte à son revenu et donc à la pêche. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les populations les plus vulnérables à l'avenir sont déjà celles qui vivent dans les régions les plus vulnérables aujourd'hui. Et notamment, je pense aux communautés extrêmement dépendantes de la pêche dans les récifs coréliens et dans les petites îles, dans les états insulaires. Maintenant, le tourisme, c'est un secteur aujourd'hui en plein essor. C'est de nombreux emplois aussi. Je vous passe les chiffres parce qu'ils ne sont pas les plus récents. Mais c'est aussi les activités marines qui se développent particulièrement fortement à l'intérieur de ce secteur. Il y a différents phénomènes qui vont amener le tourisme à être négativement impacté par le changement climatique. Le premier, c'est l'augmentation des températures marines. Et dès à présent, par exemple en Australie, le phénomène de blanchiment des coraux a un impact très négatif sur l'industrie du tourisme. Il y a eu des vagues de chaleur dans les années 2015-2016, un blanchiment fort des coraux dans la grande barrière de corail. Et on prévoit à l'avenir que 1 million de touristes en moins pourraient venir se rendre dans cette zone, dans la grande barrière de corail, avec potentiellement un impact d'un milliard de dollars sur l'industrie du tourisme australienne. Forcément, les vagues de chaleur vont particulièrement impacter les récifs coralliens. C'est déjà ce qu'on observe aujourd'hui. L'acidification aussi, ça va impacter et empêcher le bon déroulement du processus de calcification des coquillages. Et c'est potentiellement une diminution de l'afflux de touristes dans les régions qui basent leur attractivité sur les produits de la mer, sur des fruits de mer. C'est quelque chose qu'on anticipe déjà aujourd'hui. L'augmentation du niveau de la mer, de la même façon, va venir impacter les paysages, impacter les plages qui diminuent, impacter certains traits culturels, certaines localités, par exemple l'érosion sur les falaises extrêmement touristique, comme on en compte sur le littoral français en Normandie ou en Corse. Et un point important aussi soulevé par le rapport, qui est l'impact sur les infrastructures de transport, essentiel bien sûr au bon fonctionnement du tourisme, les ports et notamment les aéroports. À ça s'ajoute que l'attractivité future du tourisme va dépendre de l'évolution de la température de l'air, de la saisonnalité aussi, de la température des eaux de surface, de la présence ou non d'espèces invasives telles que les méduses, par exemple. Et donc c'est toute l'évolution, c'est toute la perception du tourisme et la perception des touristes que les touristes ont d'un certain endroit, qui va évoluer, qu'il va falloir redessiner, que les agences de tourisme elles aussi vont participer à redessiner. Et donc voilà l'impact majoritaire sur le tourisme. Et un dernier point que je voudrais préciser, c'est que le rapport nous rappelle que le tourisme lui-même a un impact fort sur les écosystèmes. dire que les infrastructures touristiques dégradent les plages, participent à l'érosion, amènent de la pollution et donc participent à la dégradation des écosystèmes et que le tourisme lui-même a une très haute empreinte carbone. Et donc lorsqu'on parle d'atténuation, comme le disait tout à l'heure Laurent Bopp, comme une grande solution, une grande orientation politique que l'on peut prendre pour arriver à combattre le changement climatique, il faut penser le fait que le tourisme a un impact négatif. Ensuite, pour finir, parler de l'augmentation du niveau de la mer. Vous présentez d'abord le phénomène, ça a déjà été fait en grande partie, on a vu les courbes, on a vu en fonction des différents scénarios, l'augmentation totale qu'on pouvait avoir à l'horizon 2100. Aujourd'hui, l'augmentation du niveau de la mer, c'est 3,6 mm par an et on prévoit dans le scénario de forte émission, 15 mm d'augmentation du niveau de la mer par an à l'horizon 2100. Une fois de plus, les activités anthropiques ne sont pas étrangères au phénomène. L'artificialisation des côtes, la construction, l'extraction de sable comme ressources font qu'aujourd'hui, nous avons davantage de pertes de terre que de gains. L'impact de l'homme, l'impact direct anthropique et des activités humaines est bien sûr considérable. Il y a aussi quelque chose d'important que souligne le rapport, mais je pense que tout le monde l'a à l'esprit, c'est que c'est un phénomène parfaitement mondialisé, global, et qu'aujourd'hui, le phénomène s'accélère en Arctique, il s'accélère au Brésil, il s'accélère en Chine, il s'accélère en Colombie, en Inde, il s'accélère sur les côtes, mais aussi dans les deltas. Et donc, depuis 30 ans, depuis le début des années 90, sur l'entièreté de notre planète, on a perdu plus d'un demi-mètre de plage de sable. Voilà. Les phénomènes principaux, je pense qu'on les a aussi en tête, c'est la submersion des terres, c'est les inondations, c'est-à-dire submersion avec un caractère plus ponctuel, et l'érosion des plages, que ce soit de sable ou de roche, bien sûr. Les conséquences de ces trois phénomènes sont en général assez similaires, c'est une menace pour l'utilisation des terres, je pense particulièrement à l'agriculture, une menace pour les activités anthropiques qui s'y déroulent, on a vu le tourisme, on imagine aussi toutes les infrastructures qui sont positionnées le long du littoral et le bâti qui va être impacté, et ensuite un impact sur la vie, sur l'écosystème, comme je vous le disais tout à l'heure, un impact sur la capacité d'un écosystème à nous rendre des services et donc à nous fournir le bien-être qu'il nous fournit aujourd'hui. Il y a une autre chose dont on parle moins, je pense, qui est moins présente dans les médias mais qui est grandement présentée dans le rapport, c'est la salinisation des sols. La salinisation des sols, ça touche principalement les eaux souterraines, donc les nappes phréatiques, les terres et les eaux douces de surface. Ce qui est intéressant, et ce qui est grave, ce qui est problématique, c'est que ça se combine avec d'autres phénomènes tels que par exemple la sécheresse. Donc un autre phénomène lié au changement climatique et la salinisation sera accrue lors d'épisodes de sécheresse. C'est aussi un phénomène qui va se combiner avec des activités anthropiques pour accroître les pressions sur les réserves et les ressources en eau. L'urbanisation en général amène à une diminution de la quantité d'eau qu'on va trouver dans nos nappes phréatiques. Or la salinité, l'augmentation du niveau de la mer va impacter la qualité de l'eau et donc avec un impact sur la disponibilité en eau pour l'agriculture, pour toute autre activité qui en dépendra et même pour l'accès à l'eau potable. Donc voilà, rapidement pour conclure, les grands secteurs impactés, bien sûr l'agriculture, impactée par les risques de submersion, par la pollution des nappes, la salinisation, un impact sur la production, sur les revenus, sur la sécurité alimentaire et la diversification de nos régimes alimentaires. Par exemple, quelque chose qu'on observe dès à présent dans les plaines du Mekong et dans le delta du Mekong où les activités risicoles, les cultures risicoles sont grandement développées et grandement impactées déjà et où, malgré les tentatives d'avoir des cultivars adaptés à des eaux de plus en plus salées, les rendements diminuent. Donc voilà, il ne faut pas oublier que chaque impact sera relatif à un contexte géographique spécifique mais que le rapport conclut principalement là-dessus, l'enjeu important et essentiel va être la capacité d'adaptation de nos territoires à ces changements, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Théophile, pour cette présentation tout aussi intéressante. Vous pouvez maintenant poser vos questions à Théophile et pendant que vous écrivez vos questions, on va rebasculer sur le dessin, le graphique recording de Fanny. Voilà. Très bien. On peut voir un petit peu où ça en est. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant que ça s'affiche. Donc, vos questions pour Théophile. n'hésitez pas à les indiquer dans la fenêtre de chat. Peut-être qu'on peut poser une première question qui a été écrite en avance. Quelle incidence sur les projets d'extension en mer, polder, etc. Alors, ce qui est surprenant, c'est que face à l'augmentation du niveau de la mer, il y a différentes solutions qui ont été présentées par Laurent et l'avancer en mer, c'est-à-dire que prendre de l'avance, donc aller vers la mer, construire vers la mer, fait partie des solutions. Donc, ça va dépendre, bien sûr, du contexte, ça va dépendre de la technologie, du sol sur lequel on fait cela, mais ça fait partie des solutions et en général, lorsque ces infrastructures sont mises en place, on avance sur la mer en prenant une marge qui est de 5 mètres pour anticiper les évolutions, l'augmentation future et l'élévation future du niveau de la mer. Donc, voilà, je pense que ça fait partie des solutions, donc ce n'est pas forcément une incidence négative sur ces projets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions pour Théophile, donc on va encore laisser une ou deux minutes aux participants pour poser leurs questions. Et ensuite, on passera à la dernière présentation de Eric Banel. On laisse encore une petite minute. Ah, il y a une question. Donc, que dire de l'épuisement des ressources de sable ? Effectivement, le sable, c'est une des ressources qui est le plus utilisée dans le secteur de la construction. Comme on le voyait aujourd'hui, on a davantage de pertes que de gains et le phénomène d'érosion est totalement perturbé, alors certes, par la prise, par l'extraction directe, mais aussi, en grande partie, par des infrastructures qui vont initialement servir à nous protéger de l'augmentation du niveau de la mer et qui vont modifier le système d'érosion avec un report de l'érosion sur des côtes plus éloignées et là où il ne se faisait pas avant et donc des pertes. Je ne connais pas particulièrement plus cette thématique pour développer et apporter des chiffres précis, mais c'est effectivement une menace considérable. D'accord, merci beaucoup. Donc, une autre question, comment les secteurs du tourisme et de la pêche pourraient se développer tout en contribuant aux solutions d'adaptation ou d'atténuation du changement climatique ? Alors, le secteur de la pêche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'agir. On peut agir en atténuant, c'est-à-dire en essayant de faire que ce secteur émette moins d'émissions qu'il le fait aujourd'hui. Pour ça, ce que présente le rapport, c'est toutes les stratégies de management de la pêche. Dire qu'en pensant mieux notre façon de sortir en mer, on peut réduire le temps qu'on va passer en mer, donc forcément réduire les émissions. On peut aussi réduire l'impact sur les stocks que l'on va pêcher, réduire l'impact sur la biomasse en général. Donc, on peut faire en sorte, grâce au management, que les pêches soient moins impactantes. Ce qu'on peut également faire, c'est équiper nos bateaux différemment, si possible, de sorte qu'ils émettent eux-mêmes moins de CO2. Et là, on a des technologies qui se développent, particulièrement dans le secteur du transport maritime, qui sont de plus en plus innovantes. On utilise l'énergie éolienne, pas forcément en tendant une voile, mais aussi grâce à, par exemple, des systèmes d'ailes extrêmement innovants qui vont davantage pouvoir bénéficier de la force du vent pour propulser le bateau. On peut aussi penser à des équipements solaires, même si aujourd'hui, le solaire ne permet pas encore de faire se mouvoir un bateau, mais il peut quand même contribuer à réduire les émissions de CO2. Et donc, voilà, à la base, c'est souvent des technologies qui ont été développées dans le secteur de la plaisance. D'ailleurs, ça rejoint donc la question sur le tourisme, qui ont ensuite été adaptées ou qu'aujourd'hui, on essaie d'adapter au secteur du transport maritime et qui peut d'ores et déjà être mis en place sur des bateaux de pêche. Vis-à-vis du tourisme, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques à avoir lorsqu'on est touriste. Il faut d'abord faire en sorte de préserver l'écosystème sur lequel on se trouve pour tout simplement ne pas ramasser des coquillages, tout simplement pas, lorsqu'on fait de la plongée, venir toucher les coraux avec nos palmes, ne pas nourrir les animaux, ce qui perturberait leur régime alimentaire. Donc, il y a déjà un respect de l'écosystème et de son fonctionnement, ne pas polluer quand on est sur la plage, ne pas jeter ses déchets, etc. Et puis ensuite, c'est peut-être repenser de façon générale toute notre conduite vis-à-vis des émissions de CO2 que nous allons générer en tant que touriste en nous rendant dans des endroits particulièrement éloignés ou particulièrement sensibles ou par exemple en utilisant des jet-ski, des activités comme ça qui perturbent le fonctionnement de l'écosystème, qui produisent des nuisances sonores alors qu'aujourd'hui, on développe des technologies bien plus respectueuses d'un tourisme plus doux et plus vert. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant à la troisième présentation de Eric Banel qui est directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Je vais sans plus tarder vous laisser la main. de la Transition écologique Éric, vous pouvez parler ? Est-ce que vous m'entendez ? Alors, pour le moment, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez mieux, là ? C'est parfait. Très bien. Allez-y. Parfait. Bonjour à tous. Alors, peut-être quelques mots pour commencer sur la plateforme Océan Climat et son lien avec les décideurs publics et le ministère de la Transition écologique et solidaire en particulier. L'idée de la plateforme Océan Climat est née justement de la volonté à la fois de donner un cadre de connaissances, de compréhension vis-à-vis du grand public sur les sujets d'interaction entre l'océan et le climat, mais également de travailler, de proposer et de donner à voir les solutions ou en tout cas les différentes mesures envisageables pour, justement, sur la base de ce constat, essayer de proposer une stratégie, une ambition de réduction des gaz à effet de serre en particulier. On est aujourd'hui sur le volet moyen pour le monde économique. Ce qui est important, et c'est vraiment un sujet sur lequel la plateforme travaille en lien notamment avec Respect Océan, c'est de comprendre qu'au fond, nous ne nous adressons pas simplement aux décideurs publics, nous nous adressons aussi aux acteurs économiques en particulier qui peuvent justement contribuer à limiter, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique de façon à assumer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Donc, le message principal de mon intervention, c'est celui-là, c'est les entreprises ont un rôle essentiel à jouer et ce rôle d'ailleurs se joue à différents niveaux. On peut penser à des interventions qui sont majeures ou structurantes, mais aussi à des interventions à un niveau beaucoup plus citoyen vis-à-vis de ces salariés en interne. Donc, c'est cette idée-là que je vais vous présenter. Donc, les entreprises sont dans une démarche ou en tout cas sont incitées à adopter une démarche de neutralité carbone qui consiste avant tout à réduire au maximum la source des émissions de gaz à effet de serre, soit en réduisant, par exemple, ses déplacements, sa consommation d'énergie, en diversifiant ses sources d'approvisionnement énergétique. Et puis, vous avez un deuxième volet qui est la compensation. Donc là, lorsque ces mesures de réduction ne sont pas suffisantes, ou en tout cas, pour le reste de ces émissions, lorsqu'elle n'est pas possible de les réduire suffisamment, on est dans une démarche de compensation, par exemple avec des projets de développement d'énergie renouvelable ou de restauration du couvert forestier ou autre type de projet. Donc, cette démarche des entreprises, elle s'inscrit dans un cadre réglementaire qui est connu, puisque différentes réglementations se sont succédées. Mais je dirais que la réglementation la plus pionnière, ou en tout cas structurante dans ce cadre, c'est celle qui découle du Grenelle de l'environnement et du Grenelle de la mer, avec l'article 75 de la loi Grenelle 2, qui impose un bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour les personnes morales, de droits privés, employant plus de 500 personnes pour la France métropolitaine. Alors, on est sur des entreprises de plus de 500 personnes, donc c'est-à-dire sur des grosses entreprises. Pourquoi donc ce bilan carbone ? Ce bilan carbone, il est dans un objectif que l'État français a fixé de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, avec l'idée qu'on n'y arrivera pas si les acteurs économiques ne prennent pas leur part et ne s'inscrivent pas dans cette démarche. Et d'ailleurs, on a eu à l'occasion du Grenelle de la mer, et certains d'entre nous s'en souviennent, de nombreux échanges avec le monde économique sur cet aspect-là. Donc, ce bilan carbone, c'est une première étape indispensable pour initier une politique de contrôle et de réduction de l'impact des entreprises sur le changement climatique. Alors, on est sur des dispositions qui sont à la fois législatives et réglementaires, puisqu'on impose aux entreprises d'inclure dans leur rapport de gestion annuel l'empreinte carbone de leurs activités, ainsi que celle des produits et services qu'elles délivrent. Les recommandations ont été affinées au fil du temps, et aujourd'hui, on a un ensemble de mesures qui sont assez cohérentes, mais qui ont le défaut, sans doute, de s'adresser, et c'est la discussion que j'avais tout à l'heure avec les équipes de RespectOcéan, à des entreprises de plus de 500 personnes. Et donc, il ne faut pas que ce seuil réglementaire soit perçu comme, au fond, un signal négatif pour toutes les entreprises de moins de 500 salariés qui veulent s'inscrire dans une démarche de ce type. La valeur ajoutée d'une démarche bilan carbone, qu'elle soit ou non inscrite dans l'obligation légale, c'est d'abord de contribuer, comme je le disais tout à l'heure, à la démarche climat et aux objectifs des pouvoirs publics et de la France, de façon plus générale, à l'international, pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, on est à la fois sur des objectifs de formation, de montée en compétence, de motivation des équipes, d'identification des innovations, de réduction de la vulnérabilité énergétique. On est évidemment sur des objectifs d'image, mais ce n'est pas ce que je mettrai en premier, évidemment. Alors, dans les différentes mesures qu'on peut envisager, au fond, l'objectif, c'est de donner une image globale d'une activité avec des indicateurs objectifs qui ne seraient pas simplement économiques, de façon à comprendre quels sont les principales postes d'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une démarche que chaque entreprise, quel que soit son niveau, et indépendamment des procédures légales, doit ou peut mettre en place à son niveau, de façon à s'inscrire dans une démarche bas carbone. Et ce bilan doit lui permettre ensuite d'identifier les principaux postes d'émission. Alors, vous les voyez qui sont rappelés, mais je pense que chacun les a en tête. Déplacement, transport, ça a été dit, mais c'est un volet très important. Tout ce qui est production, tout ce qui est achat, tout ce qui est énergie, tout ce qui est également consommation d'énergie et de combustible à l'intérieur de l'entreprise, ou fin de vie également des produits. Donc tout ça, de façon plus ou moins élaborée, permet ensuite pour une entreprise d'agir sur ses différents postes, et selon son activité, selon sa structure de coût, de prendre des mesures appropriées. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Laurent et aussi par Théophile, on a deux grands types d'actions. On a d'abord des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et je l'ai rajouté, des mesures également de compensation. Sur l'atténuation, là, nous sommes sur des mesures assez classiques, de réduction d'émissions, par exemple sur l'ensemble de la chaîne de production, sur le transport, je crois que c'est quand même un des postes les plus significatifs, puisque le ministère de la Transition écologique et solidaire note à plusieurs reprises, dans les documents qui vous ont été transmis, qu'on met à peu près sur 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, qui seraient issus du transport, en particulier pour la très grande majorité du transport routier. Ensuite, on a les questions d'isolation thermique des bâtiments, avec un souci de sobriété et d'efficacité énergétique. On peut citer aussi les questions d'utilisation d'énergie renouvelable, à la fois les énergies marines renouvelables dont on a parlé, mais à l'échelle d'une entreprise, de façon plus pragmatique, des énergies renouvelables à terre, notamment au solaire, mais pas seulement. Sur les circuits courts, je pense qu'il est toujours très essentiel, ou en tout cas important, de s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. Et donc là, c'est une mesure d'atténuation que nous, on pousse, et on valorise de façon systématique, par exemple, dans les cantines d'entreprise, pour prendre quelque chose de très concret. Alors, sur les bonnes pratiques et les éco-gestes à mettre en place en interne, et ça, je pense qu'on pourra peut-être y revenir, je crois qu'il faut vraiment structurer, au niveau de chaque entreprise, y compris parmi les plus petites, des démarches vis-à-vis des salariés, déjà pour les sensibiliser. Alors, ça peut être sur la consommation électrique, donc le fait d'allumer ou d'éteindre les éclairages dans les bâtiments, on sait tous que c'est toujours un sujet en interne. L'informatique, c'est un poste aujourd'hui qui est très identifié comme étant un des plus gros consommateurs d'énergie, donc limiter l'utilisation, en tout cas, des ordinateurs, donc pour certains types d'usages, et éviter l'utilisation systématique avec des mails trop lourds, donc ce sont des démarches sur lesquelles, désormais, on a des formations et des actions de sensibilisation qui sont disponibles. À l'intérieur des entreprises, donc des administrations, des différentes structures, on attend aussi la mise en place de politiques de tri afin de favoriser le recyclage, et puis la réduction au maximum, voire l'interdiction des plastiques à usage unique, ça aussi, donc, qui sont des choses simples, mais qui sont totalement à porter pour l'ensemble d'entre nous. Optimiser les déplacements professionnels et favoriser le télétravail, ça aussi, c'est une mesure sur laquelle on encourage beaucoup les entreprises à travailler, et sur laquelle l'administration en elle-même essaie de se montrer exemplaire. Enfin, à côté de ces mesures d'atténuation, dont je crois que chacun aujourd'hui a conscience de ces possibilités, il y a évidemment la contribution à la compensation pour l'ensemble des émissions qui ne seraient pas atténuables, ou en tout cas sur lesquelles l'effort d'atténuation ne serait pas suffisant. Les deux sont complémentaires, et je crois que dans la plateforme Océan Climat, comme dans l'association Respect Océan, c'est aujourd'hui un des volets les plus significatifs, puisque nous avons beaucoup de membres qui travaillent sûrement sur ces mesures de compensation, et qui travaillent justement à proposer des solutions innovantes aux entreprises. Alors, pour en citer quelques-unes, et peut-être alimenter ensuite les questions, on a par exemple des arbres à algues, ou des mesures de végétalisation des bâtiments, on a des choses assez simples, comme les peintures utilisées, donc peindre des bâtiments en blanc, de façon à diminuer la réverbération des radiocéans solaires, les innovations liées au transport, et là je pense en particulier au transport maritime. On a parlé tout à l'heure, c'était Ophile qui le disait, de la voile tractée, c'est un sujet sur lequel en Atlantique on est très en pointe, on a beaucoup de startups qui travaillent sur ces sujets-là, et qui travaillent avec des entreprises, donc à la fois de transport, donc sur de conception aussi, de fabrication de navires de plaisance, mais pas seulement, donc certains chantiers qui font aussi des navires de pêche, mais également du commerce, donc sont déjà engagés dans cette démarche, donc ça ce sont des solutions qui sont intéressantes, des mesures de captation de CO2, des mesures également, donc beaucoup plus, beaucoup plus je dirais, de nature très diverse, donc je pense en particulier à la spiruline, qui est une alme, comme vous le savez, donc qu'on peut produire, avec aujourd'hui une technologie parfaitement respectueuse de l'environnement, qui est à usage de consommation courante, et qui en même temps a un rôle important dans la captation de CO2. Donc ces mesures de compensation, elles font partie des mesures auxquelles les entreprises peuvent contribuer, soit en les adoptant, soit en contribuant à les financer. Et tout ça, évidemment, est un élément de la politique d'ensemble, donc du monde économique qu'il y a aujourd'hui, sur les objectifs de développement durable. Quand je parle d'objectifs de développement durable, au DDD, au fond, j'essaye de reprendre, donc une des mesures simples du Grenelle, qui était de dire, au fond, c'est tout ce qu'on se dit là, ces mesures d'atténuation de compensation, doivent constituer un bréviaire pour les entreprises, afin de répondre à l'ensemble des enjeux du changement climatique. Et ces objectifs de développement durable, sont co-construits avec les acteurs économiques, de façon à ce que ceux-ci s'en imprègnent, les adoptent à leur niveau, et ensuite, puissent les décliner par des actions très concrètes, que, dans la mesure du possible, les collectivités, les administrations, les pouvoirs publics, accompagnent ou peuvent aider. C'est aussi un des objectifs, d'ailleurs, de la plateforme Océan Climat. Sans ces ODD, il y a les services énergétiques, c'est l'objectif numéro 7, il y a aussi les mesures d'urgence, pour lutter contre le changement climatique, et puis, il y a l'ensemble des mesures, qui ont ensuite été déclinées sur les océans. Ce cadre international, c'est un cadre, je le répète, qui doit permettre aux entreprises de s'approprier la démarche développement durable, et qui doit être déclinée par chacune d'entre elles, à son niveau et selon ses capacités. L'idée étant de les aider dans cette démarche, pas de plaquer des solutions qui seraient les mêmes pour toutes, pas non plus d'attendre le même niveau d'investissement d'une entreprise qui est une petite PME, donc de quelques personnes, ou d'une entreprise moyenne ou plus grande, mais d'avoir à chaque fois des solutions adaptées pour chacune d'entre elles. Et le message finalement final de tout ça, c'est que nous n'y arriverons pas, par rapport au constat qui a été dressé, en particulier par Laurent tout à l'heure, nous n'arriverons pas à des scénarii, je dirais acceptable de réduction des émissions et d'objectifs de limitation de la température dans les années à venir, si nous n'avons pas les acteurs économiques, le monde économique engagé à nos côtés. Et donc finalement, tout ce qu'on se dit là, c'est l'aboutissement du travail qu'on a fait sur le constat, qu'on a partagé avec la société civile et avec les pouvoirs publics, et qu'on essaie aujourd'hui de décliner par des mesures concrètes et en tout cas accessibles à chacun des acteurs présents. Voilà Aurélie, ce que je pouvais dire à ce stade. Merci beaucoup, monsieur Banel, pour votre présentation. On a Raphaël Le Goubelo, président de l'association, qui a posé dans la fenêtre de chat la question, peut-on parler des solutions basées sur la nature ? Est-ce que l'un des trois intervenants d'aujourd'hui souhaite répondre à cette question et dire quelques mots sur les solutions basées sur la nature ? Théophile ou Laurent ou monsieur Banel, est-ce que l'un des trois veut répondre à ça ? Oui, les solutions basées sur la nature, on en a beaucoup, mais je pense beaucoup, aujourd'hui, on travaille à notre niveau sur les airs marines protégées, et on est clairement sur des solutions basées sur la nature, donc on essaye dans des démarches de co-construction avec les acteurs économiques, que ce soit plaisanciers, pêcheurs, chantiers, mais également l'industrie touristique, parce qu'on a beaucoup de tourisme sur la façade atlantique. On est sur des démarches de solutions basées sur la nature, dans la mesure où on s'intéresse au milieu et à la protection du milieu, donc ça va être par des atténuations de fréquentation, par le type de navire qui va être utilisé, par le type de propulsion qui va être utilisé, donc propulsion électrique, propulsion à voile tractée, donc gaz naturel liquéfié dans une certaine mesure, puisque c'est déjà une mesure de réduction des émissions de CO2 en particulier. On est là, typiquement, sur un sujet, donc air marine protégée, qui est un sujet qui monte beaucoup en ce moment, où d'ailleurs les pouvoirs publics sont attendus, pas seulement d'ailleurs dans un objectif de classement des eaux françaises en air marine protégée, puisque donc on est déjà bien classé, donc la France est déjà bien classée au niveau international, mais à l'intérieur de cette surface d'air marine protégée que nous avons construite depuis le Grenelle, de niveaux de protection dites fortes, c'est-à-dire de zones en pleine naturalité, c'est-à-dire qu'au fond, la France est aujourd'hui en attente sur l'augmentation dans son volume total d'aires marines protégées, donc de zones plus particulièrement protégées ou vraiment très fortement protégées. Peut-être un mot si je peux compléter ? C'est Laurent Bob. Bien sûr, Laurent. Oui, sur les aires marines protégées, je crois qu'effectivement, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une aire marine protégée, on va diminuer les stress sur l'écosystème, mais que le stress lié à l'acidification ou le stress lié au réchauffement climatique, lui, il sera toujours là. Ce n'est pas parce qu'on fait une aire marine protégée que les eaux se réchauffent moins vite ou que les eaux s'acidifient moins rapidement. Et puis, ce qu'il faut dire aussi sur les aires marines protégées, c'est que les aires marines protégées, elles vont nous aider à adapter certains écosystèmes au changement climatique en diminuant d'autres stress. Mais par contre, il n'y a pas de relation entre une aire marine protégée et la capacité d'une zone dans l'océan à capter du carbone. Donc, à priori, ça ne nous aide pas non plus pour l'atténuation. Les solutions basées sur la nature en lien avec l'atténuation, a été évoqué le blue carbone. Donc, c'est de stocker plus de carbone dans les écosystèmes végétalisés côtiers, donc mangroves, salt, marchoses, donc les marais salants et puis les herbiers. Et donc, là aussi, le rapport du GIEC en parle. Au mètre carré, ces écosystèmes sont très productifs. Mais par contre, évidemment, les surfaces couvertes à l'échelle globale sont limitées parce qu'on est limité, évidemment, à la frontière entre l'océan et le continent, en zone côtière. Et donc, ça peut faire partie de la solution, mais évidemment, ça ne sera pas la seule solution pour atténuer le changement climatique. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Est-ce que la réglementation s'adresse aux grandes entreprises parce qu'elles sont mieux structurées pour y répondre ou parce que leur poids dans l'impact environnemental est plus important ? Oui, sans doute un peu des deux, puisqu'il est assez constant dans la réglementation de fixer des obligations plus importantes pour les grandes entreprises. D'abord parce qu'elles sont mieux structurées, elles sont mieux organisées. Vous avez des directions d'environnement, des directions techniques, donc qui peuvent travailler aussi sur des sujets comme le transport. Et aussi parce qu'en relatif, leur poids au niveau de l'entreprise individuelle est sans doute plus important. Sauf qu'une fois que vous avez dit ça, vous voyez bien pourquoi la loi fait cette classification. Par contre, étant donné qu'on a quand même un tissu d'entreprise, et moi je le vois tous les jours, qui est essentiellement constitué en face de vous de PME, certes, une entreprise individuelle, c'est important parce qu'elle représente elle-même, selon d'ailleurs son type d'activité, potentiellement un volume d'émissions plus importante. Mais quand vous mettez l'ensemble des PME bout à bout, là vous avez un volume aussi important. Je pense à l'ensemble des PME qui interviennent sur le transport. Et là, vous devez nécessairement agir avec elles, quel que soit le niveau d'obligation légale. C'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure sur le fait que l'obligation légale devait être un guide, mais qu'il ne fallait pas se limiter à ce critère pour juger de l'opportunité ou non de s'engager dans une démarche bas carbone. J'ajoute que, pour finir juste là-dessus Aurélie, la grande entreprise, elle a aussi une valeur, potentiellement en tout cas, de leader. Moi je le vois sur certains secteurs avec lesquels on travaille, parce que je pense aux transports maritimes, c'est important d'avoir une ou deux entreprises, donc un peu leader, qui vont entraîner les autres. Donc là, on n'est plus sur un rôle de dynamique de groupe ou d'avoir justement quelqu'un qui donne un peu l'exemple, permet d'entraîner les autres. Merci beaucoup. Donc une autre question, peut-être pour Laurent Bock cette fois. Peut-on vraiment considérer la compensation carbone comme une solution durable de lutte contre les changements climatiques ? Oui, il y a beaucoup de débats autour de la compensation carbone. Alors peut-être pour élargir un peu la question, si vous regardez les trajectoires d'émissions qui nous permettent de rester sous les 1,5 degrés ou sous les 2 degrés, même pour les 2 degrés, vous voyez qu'il faut atteindre l'état carbone neutre avant la fin du siècle, et voire même dans certains scénarios, passer en dessous de zéro en termes d'émissions. Et donc il y a tout ce débat autour des émissions négatives. Donc ça veut dire qu'on doit être capable, collectivement, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés et à fortiori à 1,5 degrés, on doit être capable de mettre en place des techniques qui vont nous permettre d'absorber une partie du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Et c'est qu'à ce titre qu'on sera capable de limiter le réchauffement à 1,5 degrés. Donc la compensation carbone, aujourd'hui, on peut effectivement la voir comme un pisalet finalement. Je m'évite de réduire mes émissions parce que je sais que je peux compenser. Évidemment, ça, ça ne marche pas pour tout le monde et ça ne marche pas à long terme parce que les techniques de compensation carbone sont fortement limitées, que ce soit via de la reforestation ou via le blue carbone dont je parlais tout à l'heure. Mais vous voyez quand même qu'il faut qu'on travaille sur ces techniques-là parce que d'ici la fin du siècle, on va avoir besoin d'émissions négatives. Alors, il y a un certain nombre de techniques qui sont aujourd'hui sur la table. On peut imaginer que d'ici 2050, quand le monde sera un peu différent, que les technologies auront fortement évolué et qu'on aura peut-être d'autres idées pour mettre en place ces émissions négatives. Mais je crois qu'il ne faut pas fermer ces portes-là et qu'il faut continuer à travailler sur ces sujets-là, évidemment. Merci beaucoup. En complément, Aurélie, ce qui est important quand même d'avoir en tête, c'est qu'on est sur des complémentarités de solutions. Il n'y a pas une solution qui est exclusive par rapport à une autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et le travail sur la compensation aujourd'hui part justement aussi son caractère un peu innovant avec des entreprises qui sont parfois des entreprises de type start-up, donc très volontaires, très dynamiques. Donc, c'est un travail qui est aussi essentiel. Il n'est certainement pas suffisant, mais il est aussi essentiel. Merci beaucoup à tous les deux pour la réponse à cette question. Il nous reste beaucoup de questions, mais malheureusement très peu de temps et on voudrait terminer à l'heure pour respecter les horaires qu'on vous avait communiqués. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la parole quelques minutes à la plateforme Océan Climat qui a rédigé des fiches. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je reprends la parole très, très rapidement pour vous présenter un travail qui est principalement basé sur, exclusivement d'ailleurs, basé sur le dernier rapport du GIEC. Comme je vous le disais, on l'a eu entre nos mains bien avant qu'ils soient approuvés. Et donc, ça nous a permis de comprendre quelles étaient les thématiques essentielles que les auteurs voulaient mettre en avant. Et donc, on a produit des fiches. J'espère qu'elles s'affichent sur votre écran. Donc, on a attiré six grandes thématiques. Une première fiche qui va nous présenter, rappeler quel est le rôle de l'océan dans le fonctionnement climatique en général, comme on l'a expliqué aujourd'hui. Et ensuite, les grands thèmes sont, selon nous, l'augmentation de la température dans l'océan. Donc, une fiche qui porte sur ce sujet. Une fiche qui va nous présenter l'augmentation du niveau de la mer. Une fiche sur l'océan austral sous pression et son rôle particulier dans la circulation océanique, dans la formation des courants, dans la formation des eaux profondes. Une fiche sur les événements extrêmes. Et finalement, une fiche sur la perte d'oxygène dans l'océan. Donc, en fait, le travail qu'on a produit ici, c'est vraiment un travail de vulgarisation du propos et de faire en sorte que, bien sûr, un rapport du GIEC est inaccessible pour une grande partie de la population, extrêmement difficile à comprendre. Nous, l'objectif, c'est en quatre pages maximum, synthétiques, présenter quel est le phénomène, quels sont les grands enjeux, quelles sont les conséquences pour les populations humaines, quelles sont les conséquences pour les écosystèmes et le monde vivant. Et finalement, quelles sont les principales solutions qu'aujourd'hui, on entrevoit et on propose. Voilà, c'est un matériel que nous, on va utiliser régulièrement pour faire des présentations au grand public en général. À côté de ça, la plateforme Océan Climat, vous pourrez le retrouver sur notre site, produit aussi une série de fiches, cette fois-ci plus nombreuses, qui sont au nombre de 14 pour l'instant. Et là, c'est sur des thématiques un peu plus précises, où on va davantage rentrer dans la complexité du sujet, avec des informations encore plus récentes, avec les tout derniers débats, les toutes dernières problématiques qui sont mises en exergue. Et donc voilà, on va davantage creuser le sujet qu'on le fait ici. Donc comme ça, il y en aura un peu pour tous les goûts et tout ça peut être retrouvé sur notre site Internet. Voilà Aurélie. Donc merci beaucoup à nos trois intervenants d'aujourd'hui. Je pense que la qualité de vos interventions a été très intéressante. On va peut-être vous repasser une dernière fois sur le live recording pour voir quel est le dessin. Ce dessin sera mis sur les réseaux sociaux et vous sera envoyé par e-mail. Un dernier petit sondage pour voir si ce webinaire vous a intéressé. Et donc je remercie vraiment encore l'ensemble des participants et l'ensemble des intervenants. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information pour recevoir les invitations aux prochains webinaires qui sont en préparation, notamment sur le bon état écologique des écosystèmes marins et sur le biomimétisme aussi. On a plusieurs webinaires en préparation où vous serez tenus informés en vous abonnant à notre lettre d'information. Donc il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée à tous et merci pour la qualité des présentations et merci pour l'écoute. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada